Salaam alaikum mes chers élèves de première année d'accentes mathématiques option en langue française. Je suis très heureux d'être avec vous dans une nouvelle leçon, plutôt dans une séance de soutien en analyse, précisément en étude de fonctions. Cette fois-ci, on va exploiter la courbe pour pouvoir consortir les propriétés de la fonction qu'il représente. Alors, voici mon exercice. J'ai ici une courbe qui est tracée en noir. On a des droites auxiliaires qui sont en rouge et en bleu, des demi-droites. Alors, comment on va exploiter cette courbe à partir d'un tas de questions que vous allez faire avec moi en parallèle, si vous voulez. La première, c'est de déterminer D, le domaine de définition, à partir du tracé de la courbe. La deuxième question, déterminer les branches définies de la courbe, seulement à partir de la courbe. N'oubliez pas qu'on n'a pas l'expression de la fonction. Déterminer les limites, les limites de F au moyen-infini, au plus qu'infini, 0 à droite et à gauche. Quatrièmement, étudier la dérivabilité de F en X0 est égal à 1 et déterminer le nombre dérivé au point 1. Alors, n'oubliez pas que c'est toujours en explantant notre courbe. Cinquièmement, étudier la dérivabilité de la fonction à partir de sa courbe sur D et déterminer quelques nombres dérivés, par exemple, en 2 et en moins 2. Puis, la sixième question, déterminer le signe de F prime, c'est à l'envers, déterminer le signe de F prime pour pouvoir dresser le tableau des variations. Ou bien chercher notre méthode à partir de la courbe pour dresser le tableau des variations. La huitième question, dresser le tableau de concavité de CF, puis déduire le signe de la dérivée seconde et déterminer les points d'inflexion, s'il y en a, par exemple, de la courbe CF sur D. Alors, passons à la solution. La première question, le domaine définition, qu'est égale DBF. Alors, un nombre réel admet, à partir de la courbe, une image, si la droite verticale d'équation X est égale à ce A, intersecte la courbe en un point, horizontalement, bien, pour donner, par exemple, si je prends ce point, moins 2, est-ce qu'elle admet une image ? Voilà la droite d'équation est égale à moins 2, représentée par la règle, et elle coupe la courbe au point qu'on a ici, I. Alors, l'ordonnée du point I, c'est 1, donc l'image de moins 2, c'est I. Alors, pour pouvoir déterminer DBF, il faut que la droite verticale coupe la courbe en un point, et pas plus. Alors ici, en voisinage de voie à l'infini, on a toujours la droite verticale qui coupe la courbe, on en a toujours, encore. Ici, on remarque que la droite d'équation X est égale à 0, n'intersecte pas la courbe. Donc, 0 n'admet pas d'image. Ici, à droite, on a toujours une intersection entre la droite verticale et la courbe jusqu'à plus l'infini. Donc, notre domaine de définition, c'est R étoile, c'est-à-dire R privé de Z. Pour la deuxième question, étudier les branches infinies, Alors, par définition, une courbe, c'est-à-dire admet une branche infinie, si au moins l'un des coordonnées d'un de ses points tend vers l'infini, soit le X, soit le Y. Alors, comme on sait, on a deux types de branches infinies, des asymptotes, qui sont des droites auxquelles la courbe s'approche, et on a d'autres droites auxquelles la courbe s'éloigne, mais de façon paramolite, comme au nom des branches paramolites. Alors, on remarque ici, au voicinage du point infini, que notre courbe s'approche de la droite delta. Donc, delta est une asymptote oblique. La première branche infinie de Cf. Alors, le delta, dont on doit chercher son équation, est une asymptote oblique de Cf au voisinage de moins l'infini. Alors, son équation, il passe par les deux points, moins 3, 1, mais aussi il passe par les deux points, moins 2, moins 2, donc, après, c'est calcul de 3e manicottage, il nous donne une équation de la forme Y est égale, moins 3X, moins 8. Pour s'assurer, si on remplace par ces deux points, les coordonnées de ce point, ça donne vraiment une émotion de ces points. Aussi, on a, au voisinage de plus l'infini, notre courbe s'approche d'une droite horizontale. donc, cette droite est une asymptote horizontale, mais au voisinage de plus l'infini. C'est juste un nom, un D, si vous avez déjà nommer un D. Alors, la droite D, elle est horizontale, donc son équation, si Y est égale à 2, est une asymptote horizontale, de CF, mais cette fois-ci, au voisinage de plus l'infini. Alors, au voisinage de Zéou, on voit aussi que la courbe ici, elle s'approche de la droite, d'équation X est égale à 2, à gauche et à droite. Donc, la droite d'équation X est égale à 2, est une asymptote. Donc, aussi, on n'a pas donné de nom, c'est la droite au Y, donc, l'équation X est égale à 2, est une asymptote. verticale de CF. Ce cours, il admet 3 asymptotes, une verticale, l'autre horizontale, et une, plutôt une oblique, une horizontale, et l'autre verticale, troisième, mais il n'admet pas deux branches paraboliques. Donc, c'est tout ce qu'on a pour cette courbe. On passe maintenant à la troisième question. Troisième question, il nous demande de calculer quelques limites, par exemple, la limite en moins l'infini de f de x. Alors, notre fonction, elle admet au croisinage de moins l'infini une asymptote oblique. L'équation, Y est égale à moins 3x moins 8. Donc, notre fonction peut s'écrire comme moins 3x moins 8 plus une fonction h de x, telle que la limite, telle que la limite, quand x tend à moins l'infini de h de x est égale à zéro. Donc, ceci est égale à plus l'infini. La limite de h de x est égale, la limite de moins 3x moins 8, c'est plus l'infini. Autrement, on peut le voir ici, quand on prend des valeurs tend vers moins l'infini, leur image, ils tend vers plus l'infini. Donc, c'est une autre façon de dire ça. Alors, aussi la limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x. Alors, au voisinage de plus l'infini, on voit que notre compte s'approche plus de la droite et loisir x et y est égale à 2. Donc, ils ont même limite pour l'infini, donc, est égale à 2 directement. La limite, quand x tend vers zéro moins, alors quand on a une asymptote verticale, notre fonction f au voisinage de ce nombre il tend vers l'infini. Mais c'est quel infini ? Est-ce que c'est le moins l'infini ou bien le plus l'infini ? Alors, ici, on est à gauche de zéro, donc on voit que les images tend vers moins l'infini. La limite, quand x tend vers zéro moins, de f de x est égale à moins l'infini. Et la limite, quand x tend vers zéro plus de notre fonction f, au voisinage de zéro à droite, on voit que les images prennent des valeurs positives assez grandes, c'est-à-dire qu'ils compèrent plus l'infini. Voilà nos limites. On passe maintenant à la question 4. Étudier la dénommabilité de f pour point d'abscisse x0 est égale à 1. Voilà notre point, a d'abscisse 1, qui est même donné 1. Alors, on voit qu'on se voit la cour admet un point en gueuleux, c'est-à-dire, elle admet deux demi-tangentes au lieu de une tangente. Donc, f n'est pas dérivable en train. f, troisièmement, trièmement maintenant, c'est f qui admet deux demi-tangentes au point x0 abscisse x0 est égale à 1, mais ces deux demi-tangentes ne forment pas une droite. C'est essentiel. Même une tangente, ces deux demi-tangentes aussi. Mais ici, ils ne forment pas une même droite. Ils ne forment pas, bien qu'ils... pas d'ouches... bas... tesuys... Une droite, c'est-à-dire une autre part et un peu plus bas. Alors, f n'est pas dérivable au point d'abscisse x0 est égal à 1. Le f' gauche de 1. Alors c'est quoi f' gauche de 1 ? Géométriquement, c'est le coefficient directeur de la demi-tangente, de la droite demi-tangente, au point A à la courbe. Alors sans coefficient directeur, on a deux points, ils passent par A11 et passent par le point d'abscisse 0, étant donné 2, ça donne 1.1. C'est ça, coefficient directeur de cette demi-tangente. On peut même se demander ce qui se passe à droite de 1. On a ici une demi-tangente verticale vers le haut. C'est-à-dire que la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 à droite est égal à l'infini. Et puisque c'est à droite, on a vers le haut, ça donnera plus l'infini. Alors, cinquièmement, étudions la dérivabilité de f sur son domaine de définition. F est dérivable partout là où il n'y a pas un point ongueux. Alors on voit que la courbe est lisse, bombée, partout, sauf en ce point, au point A. Au point A, on a un point ongueux, ça veut dire qu'elle n'est pas dérivable. On voit ici qu'on a deux demi-tangentes, donc elle n'est pas dérivable en ce point. Et c'est le seul où la fonction n'est pas lisse, ou bien elle n'est pas bombée, ou bien elle ne présente pas de point ongueux. En chaque point, on a une tangente, on se pointe au lieu, sauf en A. Alors, troisièmement, et cinquièmement, c'est la question simple, f est dérivable sur r moins l'infini 0, c'est un radroi privé de 1. 0, union 0, 1, union 1 plus l'infini. C'est d de f privé de 1. Je vais vous écrire en ça. Alors, d'établir quelques nombres dérivés, alors, géométriquement, le nombre dérivé, c'est la coefficient directeur de la droite tangente, donc au point d'abscisse 2, d'abscisse 2, c'est ça le point, ce point ici. Alors, elle a une tangente, qu'on allait mettre T, et qu'on vous a donné son équation, elle est là. Donc, la coefficient directeur de cette droite, c'est le nombre dérivé de f en 2. Donc, f prime de 2, f prime de 2, elle est égale à 1 huitième, qui est le coefficient directeur de la droite tangente au point d'abscisse 2. f prime de moins 2, on voit le point d'abscisse moins 2, c'est ici, la courbe, plutôt le point d'abscisse moins 2, c'est I. Alors, on a ici une tangente horizontale, donc son coefficient directeur est nulle. ça veut dire que f prime de 2, de moins 2, je m'excuse, est égale à 1 huitième, parce qu'on a une tangente horizontale. Sixièmement, déterminer le signe de f prime. Alors, le signe de f prime, on a pas mal de façons pour le déterminer. Alors, je vais vous proposer, c'est quoi le f prime de x ? C'est le coefficient directeur de la tangente. Donc, on sait, dans le sens des droites, quand est-ce que le coefficient directeur de cette droite, est-ce qu'il est positif ou négatif ? Celui-là, est-ce qu'il est positif ou négatif ? On a troisième cas, donc on a trois cas, négatif, positif et demi. Donc, ce genre de droite, quand une pente négative, cette droite, par exemple, elle admet une pente nulle, ou bien, une coefficient directeur nulle. Et ce genre de droite, elle admet des coefficients directeurs positifs. Donc, revenons à notre coup, ici, on voit que les tangentes, comme ça, elles sont, du coefficient directeur ou bien de pente, négatifs. Ici, c'est négatif, ici, c'est négatif, ici, c'est négatif, ici, c'est nul. Mais aussi, ici, c'est négatif, négatif, négatif. Donc, partout, c'est négatif. Donc, de moyen infini à zéro, ouvert, notre f' est négatif, et x a lieu pour moins 2. Je peux dresser un tas de mots de signe. x, moins l'infini, le zéro, la fonction n'est pas définie, le plus l'infini. Alors, f' du x, on n'avait pas dérivable en 1, donc, on a mis qu'il est négatif sur l'intervalle, moins l'infini zéro, mais il s'agit au moins 2. Je peux donner comme ça aussi, négatif, négatif. Alors, entre zéro et 1, encore une autre fois, les tangentes, voilà, une tangente, donc il est de pente négatif, négatif, toujours de pente négatif, comme on a trouvé pour le point A, l'avance est aussi ici, elle est négatif, elle n'est pas définie, plutôt que la fonction n'est pas dérivable en 1, donc la fonction dérivée n'est pas définie en 1. À droite, alors on voit ici que, les tangentes deviennent positifs, voilà, positifs, 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 donc c'est toujours positif, donc, voilà, une relation entre la figure, et le tableau de signes trouvée autrement. C'est ça, notre but, c'est d'exploiter la courbe pour donner des propriétés sur la fonction f. Pour la sixième question, dresser le tableau de la légation de la fonction f, alors on peut le tirer à partir du tableau de signes de f' et on peut aussi le tirer de la courbe. Alors maintenant, notre fonction, elle est décroissante, 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 jusqu'à entre moins l'infini et zéro. C'est la septième question. Je vous montre x, entre f, moins l'infini, plus l'infini, zéro n'est pas définie, donc elle est décroissante sur moins l'infini, zéro, et de zéro à 1, elle est encore décroissante, autrement possible, par 1, elle est décroissante, et de 1 à plus l'infini, elle est décroissante. Ce que je veux dire, ce n'est pas un signe, c'est une monotonie, donc notre fonction est décroissante, aussi ici décroissante, et ici, croissante. Et c'est analogue avec ce qui se passe en signe de f prime, décroissante, décroissante, ça donne du coup une fonction, plutôt, la fonction, plutôt f prime, est négative, négative, donc f est décroissante, entre 0 et 1, elle est négative, la fonction dérivée, donc notre fonction f, elle est décroissante, et entre 1 et plus l'infini, la fonction dérivée est positive, et notre fonction est croissante. Alors, la huitième question, dresser le tableau de concavité de CDF. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la concavité de CDF ? Je vais effacer ici. Alors, qu'on tester une fonction f, la concavité de la coucule, tourne une courbe f, s'il se trouve au-dessous de cette tangente, et elle est convexe, s'il se trouve au-dessus de cette tangente. Alors, comme on l'a fait avec notre règle, si je prends ici cette tangente, on voit que la courbe est au-dessus de cette tangente, ici, et partout, jusqu'au poids I. Attention, ici, cette demi-tangente, elle est au-dessus de la tangente, et cette demi-tangente, elle est plutôt au-dessous de la tangente, et cette demi-tangente à droite, elle est au-dessus de la tangente. Donc, notre courbe, entre moins l'infini et moins 2, elle a une concavité dirigée vers le haut. Eh bien, c'est concavité. Donc, je vais dresser un tableau, c'est la question 8. Ici, dix, ici, concavité, de, c'est f. Donc, on a dit qu'entre moins l'infini et moins 2, on a une concavité dirigée vers le haut. Donc, on met ce symbole. Symbole de concavité dirigée vers le haut, bien vers les ordonnées positives. Alors, entre moins 2 et 0, on voit que les tangents sont au-dessus de la courbe, c'est-à-dire, maintenant, c'est la courbe qui est au-dessous. Alors, je l'excuse, peut-être que j'ai dit ici que c'est concave, c'est convexe. C'est la concavité, c'est vers le haut, c'est convexe. Maintenant, la courbe est au-dessous de cette tangente, donc, elle admet une concavité vers le bas, ou bien vers les ordonnées négatives, entre moins 2 et 0. Donc, elle est concave. Alors, entre 0 et 1, on a les tangents qui sont au-dessous de la courbe, c'est-à-dire la courbe au-dessus des tangents. Donc, entre 0 et 1, on a une concavité vers les ordonnées positives. et entre 1 et plus l'infini, notre courbe est au-dessous de toute cette tangente. Donc, elle admet une concavité, c'est plus l'infini ici, une concavité dirigée vers le bas, ou bien vers les ordonnées négatives. Comme ça, on a un tableau de concavité. On peut le déduire aussi autrement en déterminant de signes de f secondes, mais comment ? On peut déterminer directement une réponse, ou bien déduire une réponse à la question 9 en utilisant la question 8. Je l'ai dit directement après ce tableau. Alors, ici, la courbe admet une concavité dirigée vers le bas, et elle est concavité, donc la déripe seconde est négative. C'est la relation entre la concavité et la déripe seconde quand il existe. C'est pas toujours cette droite. Quand on a déripe seconde, elle existe. C'est une condition suffisante. Donc, entre moins l'infini, moins 2, on a besoin du 0, on a besoin du 1, on a besoin de plus l'infini. Entre moins l'infini et moins 2, f seconde, elle est positive, parce qu'elle admet une concavité vers les ordonnées positives. Entre moins 2, 0, elle est négative. Entre 0 et 1, elle est positive. Et entre 1 et plus l'infini, elle est négative. Alors, en 1, ça n'existe pas. De l'envers, déripe seconde, parce que la déripe première n'existe pas. Donc, si 4 prime n'existe pas, en 1, c'est aussi la seconde, n'existe pas. Alors, comment déterminer maintenant les points d'inflexion de ce f ? Par définition des points d'inflexion, c'est un point où la courbe change de concavité. C'est ça, la définition. La proposition, si f est deux fois dérivable, alors, notre f seconde s'annule en changeant ceci. Vous en faites attention, ici, on voit par définition qu'on a deux points d'inflexion. Notre courbe change de concavité deux fois. Au moins 2, au point d'abscisse moins 2, et au point d'abscisse 1. Mais, en 1, on voit que f seconde ne s'annule pas. Alors, à votre avis, pourquoi ? Eh bien, parce que la condition de la proposition n'est pas satisfaite, parce que f seconde n'existe pas. La fonction n'est pas dérivable deux fois en 1. Donc, on a ici un point d'inflexion. De ce f, par définition, le point d'inflexion est un point où l'autre marquant change de concavité. On voit qu'en i, la fonction était entre moins l'infini et moins 2, convexe, plutôt qu'à couer, et après, il est devenu concave. On le voit aussi, ici, de concavité. On le voit aussi, ici, de concavité. Donc, le point d'abscisse moins 2, et il est déjà d'ordonnée 1, est un point d'inflexion. Et aussi, notre fonction, il change de concavité en 1. Donc, le point par, d'abscisse 1, et d'ordonnée 1, est un point d'inflexion. Alors, on peut en répondre à sa question, du fait que, au point moins 2, on voit que la fonction dérivée première, elle s'annule sans changer de signe. On le dit quelque part, ici. Elle s'annule au moins 2 sans changer de signe. C'est un cas particulier, où la courbe admet un point d'inflexion. Alors que, en 1, la fonction première, les mêmes, n'existe pas. Donc, on n'a pas la dernière seconde. Donc, on peut conclure que c'est un point d'inflexion. en appliquant la définition de points d'inflexion à fonction à changer de concavité. Alors, on peut exploiter notre courbe pour répondre à d'autres questions. Par exemple, quel est le nombre de... plutôt que quelle est l'ensemble de solution, fdx supérieur à 1, par exemple. Quel est le nombre de solution, d'équation ? fdx est égal, et je trouve la fonction affine qui représente cette droite. Je vois qu'il coupe la droite en deux points. Donc, on a deux solutions. On peut aussi se poser la question quel est le signe de f. Donc, on a pas mal d'autres questions. Peut-être qu'on va un peu plus loin. Si je considère la restriction de f sur un tel val moins l'infini zamo, alors, montrez que f est une bijection de moins l'infini zamo vers un enfant qu'on détermine. Comme ça. Je vous remercie de votre attention et à une autre séance de charme.